Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. La deuxième épreuve du concours d'entrée n'épargne pas les candidats et de vive tension se font ressentir en cuisine. Rose, de son côté, a trouvé une solution pour loger les étudiants du master. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 30 août dans Ici Tout Commence. La deuxième épreuve n'épargne pas les candidats de bon matin, Axel s'inquiète à propos du concours d'entrée à l'Institut puisqu'il a été sélectionné de justesse pour la deuxième épreuve en se classant à la cinquantième place. À la colloque, Jasmine, Greg et Elliot le rassurent, il a encore le temps de remonter au classement et figurer parmi les 20 meilleurs candidats tout en faisant tomber Ethan de son piédestal par la même occasion. Pendant ce temps, la chef Cardenay questionne son fils dans la voiture pour le préparer avant la seconde épreuve. Elle sait pertinemment qu'avec le chef Tessier aux commandes, ils doivent s'attendre au pire. Cependant, Ethan ne craint que les autres candidats le détestent avec ce comportement, mais sa mère lui indique qu'il ne pensera pas de la même manière lorsqu'il aura des restaurants aux quatre coins du monde. Puis, lorsqu'il sort de la voiture, Ethan est abordé par Samia qui est prête à se battre pour prendre la première place. De son côté, Hortense est convaincue que sa sœur va être éliminée au cours des deux prochaines épreuves. Et si Mehdi et Eliott ne comprennent pas son comportement envers Vic, elle leur explique que sa sœur est un véritable poison et qu'elle fait semblant d'être gentille devant les autres. Hortense pense que les intentions de Vic sont mauvaises et qu'elle a une idée derrière la tête. Un peu plus tard, Claire explique aux candidats que la seconde épreuve va évaluer leur capacité à se soumettre à la hiérarchie, en les mettant dans le rôle du commis d'un élève de troisième année. Ils vont devoir réaliser une recette d'Auguste Armand en quatre heures tout en obéissant à leur chef. Et après tirage au sort voici les binômes. David et Mehdi, Solal et Lionel, Vic et Hortense, Billy et Eliott. Axel et Salomé qui remplacent un élève malade. Samia et Louis. Mia et Louise. Et pour finir Ethan et Greg. Les preuves bas sont pleines dans les cuisines. Axel souhaite modifier la recette mais Salomé lui indique que ce n'est pas possible. Cependant, le jeune homme lui tient tête et estime qu'une adaptation lui permettrait de sortir du lot. Mais Salomé insiste, ce n'est pas la consigne. Selon elle, Axel arrivera à se distinguer en sortant une assiette parfaite. Hortense, de son côté, fait remarquer à Vic qu'elle n'a pas découpé les légumes de la bonne manière. Et lorsque sa petite soeur pointe du doigt son exigence, la troisième année lui rétorque que si sa découpe n'est pas parfaite, la cuisson ne sera pas bonne non plus. Vic essaie alors d'apaiser la situation mais Hortense lui demande d'arrêter son numéro car elle est persuadée qu'elle a annoncé à ses parents dans son dos qu'elle avait quitté la faculté de médecine pour la cuisine. Cependant, la candidate assure que ce n'est pas le cas mais Hortense sait qu'elle avait à ce moment-là besoin d'argent pour financer un stage. Selon elle, cela n'est pas lié au hasard. Un peu plus tard, Hortense jette les tempurats de courgettes de sa petite soeur qu'elle estime beaucoup trop gras. Vic pense qu'elle n'aura pas le temps de recommencer et l'accuse de vouloir se venger. Claire décide alors d'intervenir et lui rappelle qu'elle doit obéir à sa hiérarchie. Cet accident pourrait lui coûter des points. Claire inspecte le comportement de tous les groupes, Elliot demande à Billy d'affiner sa paysanne, Lionel fait remarquer à Solal que sa sauce est trop acide, et Greg impose à Ethan d'écouter sa caponata au chinois lorsque celui-ci termine ses tempurats. L'ambiance est extrêmement tendue entre les groupes et le ton commence à monter. Ethan ne veut emprunter un chinois mais celui-ci a été utilisé par Axel qui n'a pas eu le temps de le nettoyer. Le fils cardonné perd alors son sang-froid et estime qu'il essaie de lui faire perdre du temps. Son comportement ne manque pas d'agacer le neveu Tessier qui décide de récupérer l'ustensile en prétextant qu'il en a encore besoin. Ethan alors apporte un chinois sans ami à Greg qui crie devant tout le monde qu'il ferait mieux de se dépêcher pour ne pas rater le concours. Et face à ses remarques, Ethan s'emporte également ce qui n'échappe pas à la chef Guinault. Finalement, pris de remords, Axel décide de lui prêter l'ustensile dont il avait besoin. Peu après l'épreuve, Axel admet à Ethan avoir voulu lui mettre des bâtons dans les roues. Le fils cardonné, qui a conscience qu'il n'a lui aussi pas été très sympathique à son égard, considère donc qu'ils sont maintenant quittes. Les deux jeunes hommes décident de repartir à zéro puis se serrent la main. En parallèle, Samia et Billy tentent de remonter le moral de Vic qui est au plus bas. La jeune femme pense que sa grande sœur a fait exprès de la saboter et sait qu'elle risque de ne pas réussir le concours. Mais en voyant arriver Mehdi, elle se calme et prétend devant ses amis être très peinés par la situation avec Hortense. Pendant ce temps, David essaie de se rapprocher de Salomé en la flattant. Il pense d'ailleurs qu'elle a beaucoup d'influence à l'Institut, assez pour modifier son classement. Cependant, Salomé l'envoie balader mais cela ne décourage pas le candidat qui a déjà jeté son dévolus sur une autre jeune femme qu'il a repérée en lui parlant. Solal est totalement découragé dans les vestiaires après son épreuve avec Lionel. Axel veut alors lui changer les idées et lui propose d'aller boire un verre au coffee shop pour décompresser. Le jeune homme se laisse finalement convaincre mais il doit faire quelque chose avant de partir. Une fois seul, Solal prend un médicament qu'il avait caché dans son casier, ce qui n'échappe pas à Ethan qu'il observe au loin. Solal prend-il des produits de pan ? Rose a trouvé une solution pour loger tous les étudiants. Rose explique à Antoine qu'elle n'arrive pas à trouver une solution avec le budget accordé pour accueillir les élèves du master. Et d'ailleurs, Ambreux vient leur annoncer qu'elle a un problème de logement puisque la nouvelle propriétaire de la maison des XAC arrive bientôt. Elle leur explique qu'elle compte la mettre en location et qu'elle et Solal ne correspondent malheureusement pas à ces critères. Le proviseur lui assure qu'elle a le droit à un logement en tant qu'étudiante de l'Institut et qu'ils vont trouver une solution. De son côté, Rose semble déjà avoir une idée. Un peu plus tard, Rose rencontre la nouvelle propriétaire de la maison des XAC au Coffee Shop et lui explique son idée, louer les lieux pour des étudiants. Malheureusement, la propriétaire des lieux imaginaient plutôt louer la maison à une famille qui accepterait de reprendre l'exploitation, et non pas à une bande de jeunes qui pourraient saccager le domaine. Rose lui assure que l'Institut se portera garant et que la maison sera une de ses annexes. Face à ces arguments, la propriétaire accepte. A l'Institut, Rose confie à sa sœur avoir enfin trouvé une solution pour accueillir les étudiants. Cependant, Clotilde pense qu'ils ne peuvent pas laisser les étudiants livrés à eux-mêmes aussi loin de l'Institut et sans surveillance. Après tout, il pourrait très bien leur arriver quelque chose et cela engagerait la responsabilité de l'école. Rose a alors une idée pour arranger leurs arrières, faire signer une sorte de contrat de bonne conduite aux élèves qui iraient habiter au marais. Mais son plan ne convainc pas la chef Armand qui refuse de donner son aval. Elle est une idée pour la Nation de la Person de la Person de la Person. MAC C'est un bon Heart attack But who needs a heartache I am a man She is a woman I am a man She is a woman